... Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous retrouve ici dans le cadre du Salon de l'agriculture pour parler des biocarburants et en particulier du bioéthanol. Alors, j'accueille tout d'abord Nicolas Rialan. Bonjour. Bonjour. Vous représentez la collectif du bioéthanol. C'est quoi la collectif du bioéthanol ? La collectif du bioéthanol, c'est l'ensemble de la filière française du bioéthanol qui rassemble l'amont agricole et l'association interprofessionnelle de la betterave et du sucre et le syndicat national des producteurs d'alcool agricole. Face à vous, Pierre Chasserey, bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez, vous êtes délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, très vite. 40 millions d'automobilistes, c'est la seule association d'automobilistes reconnue d'intérêt général en France. Et on essaye tant bien que mal d'aller dans le sens de l'intérêt des automobilistes. Bon, alors, Nicolas Rialon, on va faire un focus sur le bioéthanol. On parle du SP95E10. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez déjà rappeler ce que sont les biocarburants, le bioéthanol en particulier, et où en est-on de ce biocarburant ? Alors, le bioéthanol est un biocarburant, un carburant d'origine renouvelable qui est produit à partir de végétaux et de résidus de la transformation de ces végétaux en sucre ou en amidon. Donc, les végétaux en question sont des betteraves, sucrières et des céréales. On va les faire fermenter. Puis, on obtient un vin que l'on va distiller. Et on obtient donc un alcool. Donc, le bioéthanol est de l'alcool qu'on déshydrate et qu'on mélange ensuite à l'essence. Si bien qu'on en retrouve dans toutes les essences, jusqu'à 5% dans le sans-plomb 95 et le sans-plomb 98, jusqu'à 10% dans le sans-plomb 95 E10 et en moyenne à 75% dans le superéthanol E85. Et donc, aujourd'hui, la France est le premier producteur européen de bioéthanol. Bon an, mal an, nous en produisons 12 millions d'hectolitres. Les deux tiers sont consommés sur le marché français et le tiers restant est exporté vers nos voisins européens. D'accord. On parle surtout du SP95 E10. Alors, le SP95 E10 est le carburant emblématique le plus visible puisqu'il concerne monsieur et madame tout le monde. Aujourd'hui, plus de 90% des véhicules essence qui circulent dans notre pays peuvent utiliser ce carburant qui présente l'avantage d'être bien meilleur au plan environnemental puisqu'il permet une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pierre Chasserey, vous, en tant qu'automobiliste, c'est bien sur le plan des économies, c'est ça ? À partir du moment où vous proposez aux automobilistes une solution pour leur faire économiser de l'argent sur les carburants, je ne vais quand même pas vous dire que c'est une mauvaise chose. Le seul problème, c'est encore une faille, je dirais, de communication. On n'en parle pas assez. Une fois que tous les automobilistes qui roulent à l'essence auront eu cette information qui est que le SP95 E10 existe et qu'il ne nuit pas à leur motorisation, qu'il ne présente aucun inconvénient, si ce n'est l'avantage de leur faire gagner de l'argent. À votre avis, que vont faire les automobilistes ? Ils vont le consommer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Exactement. On a beaucoup parlé d'environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez démontrer que sur le plan environnemental, ça va dans le bon sens ? Oui, tout à fait. On a eu un certain nombre d'études qui ont été effectuées. La dernière en date a été conduite par l'ADEME. C'est une analyse de cycle de vie des biocarburants de première génération de laquelle il ressort qu'en moyenne, le bioéthanol permet de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre de 50% par rapport à l'essence. De la même façon, on a établi un bilan énergétique, c'est-à-dire combien d'énergie produite à partir d'une unité d'énergie fossile consommée. Et ce bilan énergétique du bioéthanol est deux fois meilleur que celui de l'essence. En outre à la combustion, l'incorporation du bioéthanol permet de réduire les émissions d'oxyde d'azote, de particules, de monoxyde de carbone et tout un tas de polluants. Pierre Chasserey, vous parliez tout à l'heure de communication, du fait de le faire savoir. Aujourd'hui, ce biocarburant, il est disponible donc partout dans toutes les pompes ? De plus en plus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est par notre message qu'on va attirer les nouvelles stations-service à commercialiser ce type de carburant. Il faut quand même faire le point. Un, c'est économique. Banco. Deux, c'est écologique. Re-banco. Comment se fait-il aujourd'hui qu'il existe encore malheureusement quelques stations-service ? Il n'y en a plus tant que ça. Mais quelques stations qui ne proposent pas ce samplon 95 E10 ? Moi, j'ai envie de le voir partout. J'ai envie de permettre cette fenêtre de communication pour aussi faire peut-être penser aux automobilistes qu'il existe l'éthanol E85 qui leur permettra de faire encore plus d'économies. Bref, aujourd'hui, le pouvoir roulé, on est dans une société où on parle beaucoup de pouvoir d'achat. Moi, je voudrais que nos politiques prennent conscience que le pouvoir d'achat, ça passe par le pouvoir roulé. Si on veut que les automobilistes puissent aller consommer, il faut qu'ils puissent bouger. Et ce n'est pas avec un litre d'essence à 2 euros qu'on va y arriver. C'est plutôt via une politique d'abaissement des prix du carburant. Et le samplon 95 E10, voire même E85, permettent ça. Pierre Chasseret et Nicolas Réalent, merci beaucoup pour cette démonstration. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.